Musique On s'est connus, enfin on s'est connus même avant, on s'est du théâtre au lycée ensemble, on faisait la régie, on s'est retrouvés avec la compagnie de théâtre amateur de Tiramisu, encore ensemble, et on nous demandait souvent, mais est-ce que la troupe fait des ateliers pour enfants, est-ce qu'il y a des stages, et on arrivait toutes les deux en train d'études, et on s'est dit, on a envie de faire un projet un peu enthousiasmant, qui nous parle, et notre passion, c'était le théâtre. Donc on a débuté comme ça en 2012, avec un atelier enfant-ado, et un atelier avec quelques étudiants, et puis encore un atelier, et puis encore un atelier, encore un atelier, et je trouve que, dix ans plus tard, elle va commencer plutôt une jolie évolution. Voilà. Et du coup, effectivement, avant de faire un entrepreneur, j'ai regardé la vidéo, elle fait du tout le monde, il y a 5 ans. Et c'était vraiment sympa, parce qu'en fait, on se rend pas compte au quotidien que la soie est venue, mais en regardant la vidéo, on voit le chemin parcouru, en quelques chiffres, les adhérents, ça a doublé, les amis ont doublé, les jeunes ont doublé aussi. Et il y a eu, sur ces 5 dernières années, beaucoup de choses, il y a eu le Covid, ça a été très compliqué, les bébés, tout ça, en même temps, il y a eu 3 bébés. Les enfants. Et aujourd'hui, ça a vraiment resserré les liens, les liens entre certains adhérents, dans le conseil d'administration, de faire des rénovations régulières, c'est très bien de resserrer les liens. On a vu aussi les intervenants, les professeurs qui sont énormément impliqués, ça a aussi beaucoup resserré les liens avec eux. On a reçu. On a reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada